Dali Paris, la plus grande collection de France d'oeuvres de l'illustre Salvador Dali, accueillant ses murs un artiste de renommée internationale Pat Andréa pour un dialogue inédit et intense avec le maître catalan. Ici nous sommes donc un peu chez Dali, déambulant entre ses oeuvres surréalistes profondément anticonformistes, hantées par la figure et le corps de la femme. Pour les surréalistes, la femme est l'incarnation charnelle du désir, synonyme d'érotisme. On a tous en tête les mannequins dénudés de Dali ou les poses suggestives de Man Ray, femme ultra-sexualisée, profondément silencieuse, une muse qui sombre dans le mutisme. Telle une déesse intouchable, dépassant sa propre dimension corporelle, elle est l'adoration mystique personnifiée, docile et sans résistance, elle pose sans maudire ou presque, car elle est le pivot central de toutes les créations, à commencer par la création originelle. Souvenons-nous de l'influence décisive de Gala sur le très insubordonné Dali, autoritaire, iconoclaste et avant-gardiste, selon lui en tout cas. Elle sculptera sa personnalité d'artiste et domptera ses excentricités pour nourrir l'essence même de son art. Cette femme, muse influente, omniprésente et directive, est aussi celle qui nourrit l'imaginaire extraordinaire, de Pat Andréa, invité de Dali Paris. Pat Andréa entretient avec Salvador Dali, d'un demi-siècle son aîné, une étroite relation artistique. Comme Dali, il puise dans les codes classiques de la Renaissance pour les revisiter, faisant du spectateur un voyeur malgré lui. Mais leur lien va beaucoup plus loin. Pat Andréa n'est pas un disciple, mais véritablement un successeur. Ses 50 années le feront passer du surréalisme à l'irréalisme, Pat Andréa étant considéré comme le porte-drapeau de la nouvelle subjectivité. Cet artiste, virtuose, qui reçu son premier prix de dessin à à peine six ans, a depuis été exposé dans les plus grandes villes du monde, Amsterdam, Milan, Madrid, Los Angeles et bien sûr Paris, à la FIAC ou au centre Pompidou, jusqu'à cette exposition monographique chez Dali. Dans ses œuvres, il revisite les contes et les textes les plus subversifs d'Alice au Pays des Merveilles à Casanova, en passant par le ténébreux marquis de Sade. Son univers exalté est à la fois complexe et immédiat, emprunt de violences, d'une sexualité crue et cruelle et d'un romantisme morbide. Au début, on s'arrêtera à une impression d'images fragmentées, perturbées par ces personnages démantelés comme des poupées désarticulées. Pas franchement rassurante, faut le reconnaître. Des positions suggestives, dérangeantes aussi. Mais prenez du recul, quittez un instant cette position de voyeur dans laquelle nous met l'artiste. Maintenant, pénétré dans ces espaces géométriques, au cœur de ces scènes de théâtre vides, aux couleurs nettes et tranchées, vous faites partie du scénario. C'est à vous d'écrire l'histoire qui relira entre eux les figurants morcelés. C'est à vous de créer des assemblages dans ces méandres de l'inconscient où seul le déséquilibre semble régner. Une ode artistique à la liberté de créer, de voir et de rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada